bonjour les amis bienvenue à un nouveau comme vous êtes je vais aujourd'hui vous parler d'un nouveau jeu vidéo que j'ai pu tester je tenais à remercier gaming news pour l'opportunité et à core media d'avoir eu la gentillesse d'envoyer ce jeu alors aujourd'hui je vais vous parler de fallen legion revenant c'est une série d'action rpg qui a débuté en 2017 avec un premier opus qui est sorti sur ps4 et ps vita réédité sur pc et nintendo switch là nous avons un nouvel opus qui va sortir sur nintendo switch et ps4 le 19 février qui est déjà sorti c'était vendredi dernier le studio c'est yumi yumi to me un studio américain je pense plutôt un studio indé je connaissais pas du tout et c'est édité par niss america voilà alors ceux qui me connaissent vous avez sur twitter etc vous savez très bien que je suis pas très très fan des jeux en anglais et là oui c'est un jeu en anglais je me suis fait un test j'ai vu sur un jeu en anglais ouais j'aime bien me mettre des petits défis comme ça alors je vais débuter par le scénario fallen région revenant se déroule dans un monde gangréné par des paraît des peste et transformant les êtres vivants en monstres le dernier rempart de l'humanité se situe sur une île flottante en fait qui est sur un château alors le château s'appelle le welklin welkin je ne sais pas quoi dire alors on va suivre deux personnages qui sont vraiment les personnages principaux c'est lucien lucien qui est un politicien qui réside dans le château en question et il est là pour combattre comploté contre un gouverneur un peu tyrannique relou etc s'appelle ivor et après on a roue ou en a roue ou en a ouais voilà qui est elle une fantôme une jeune femme qui est là pour sauver son fils qui est prisonnier dans le château et elle va tout faire pour essayer de le délivrer ils vont s'entraider dans leur quête et c'est là aussi le but qui entre et vont découvrir ensemble l'existence des exemplaires c'est en fait des puissantes armes qui se transforment en personnes voilà et qui va les aider en fait dans les combats pendant leur quête tout simplement alors un petit avis avant de vous en dire un tout petit peu plus le scénario et je trouve super intéressant même s'il peut être un peu confus au début car on n'en apprend pas beaucoup sur l'univers dès le début on vous met directement dans le bain et c'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver mais je trouve intéressant car ils ont mis des choix multiples qui donnent plusieurs possibilités avec les pnj et ça donne un peu on va dire la sensation qu'on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut et j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs fins grâce à cela mais je trouve ça super cool par rapport à un rpg j'ai trouvé ça je trouve ça en tout cas bien pour un rpg de pouvoir donner la possibilité aux joueurs de créer ses propres choix alors maintenant nous allons parler un peu plus du gameplay l'aventure commence par plusieurs phases de jeu ici vous avez la phase d'exploration on va se balader de pièce en pièce dans le château comme la librairie si vous avez le stock de nourriture une sorte de cave et après vous avez différents endroits comme la chapelle l'important c'est de parler au pnj vous pouvez gagner des compétences et surtout certains vous permet d'augmenter vos exemplaires vos personnages de combat il ya une certaine importance à le faire de temps en temps surtout juste avant les combats alors on va commencer à faire notre équipe alors ici vous avez les différents exemplaires on peut les améliorer les équipements les masteries c'est les sortes de compétences qu'on peut avoir il ya aussi rowena qui a des spades et ça elle c'est différents pouvoirs qu'elle peut gagner au fur et à mesure de l'aventure et voilà j'étais au début de l'aventure c'est pour ça que j'en ai très peu et en fait comme vous pouvez voir chaque personnage a un bouton qui va vous permettre de combattre lors d'un combat tout simplement on va faire un combat vous voyez si voilà le combat en question vous avez votre équipe et le l'ennemi en face vous pouvez attaquer avec les boutons a b y et le x avec rowena qui est juste en haut dessus et vous pouvez vous protéger avec un bouton ça vous permet de vous protéger et surtout d'attaquer au bon moment c'est très très rythmique alors là je viens de gagner on avance et après il ya encore un groupe d'ennemis qui arrive et c'est comme ça que les combats vont s'enchaîner jusqu'à un boss à la fin de la session ici je vais vous montrer aussi comment se défendre pour pouvoir attaquer derrière ça permet de bloquer l'attaque et en même temps de bloquer le personnage pour pouvoir le taper l'ennemi et là je viens de mourir il faut rester appuyé sur le bouton A pour pouvoir ressusciter le personnage tout simplement et refaire un perfect et pouvoir l'attaquer au fur et à mesure voilà alors normalement on est bientôt terminé et encore une fois je suis mort et là je vais me protéger pour pouvoir faire le perfect et la tuer comme vous avez pu voir l'un des défauts que je trouve à ce gameplay c'est cette répétitivité des combats où on fait exactement la même chose à chaque combat défendre attaquer deviner ce que l'adversaire l'adversaire va faire et c'est toujours les mêmes actions les mêmes boutons alors un bouton pour défendre des boutons pour attaquer avec chaque exemplaire etc ça reste mécanique et limite rythmique ça devient limite un jeu de rythme car on va avoir l'habitude de défendre attaquer attaquer défendre etc etc pour moi c'est un des points faibles de ce jeu de ce gameplay c'est vraiment enchaîner combat sur combat et enchaîner la même chose à chaque fois et je trouve ça dommage même s'il y avait il ya un certain potentiel qu'on peut faire beaucoup de choses avec pour moi c'est vraiment un point négatif maintenant on va parler plutôt du graphisme alors je vais vous montrer quelques petites vidéos du graphisme du graphisme en tout cas de l'univers je sais pas si vous avez pu voir en termes de graphisme et il ressemble beaucoup à un certain jeu d'un studio que j'affectionne particulièrement c'est vanilla war et je trouve ça un peu les mêmes pattes d'un jeu 2d graphiquement un peu pareil même en termes d'exploration et j'utilise un peu les mêmes les mêmes mimiques pardon excusez moi et je trouve ça je trouve ça super beau en tout cas pour ma part je les trouve vraiment le style graphique super bien même si comme je vais vous montrer dans quelques instants on peut avoir quelques bugs regardez voici un mec que j'ai eu voilà bah en fait on voit plus le personnage je suis bloqué dans le dans la pièce tout simplement ici vous pouvez voir on peut faire aussi des potions et comme je vous ai déjà dit ça ressemble un peu à un vanilla war en termes de graphisme par contre voilà le souci c'est qu'il ya des petits problèmes d'affichage je ne pouvais pas faire la potion car il n'y avait pas marqué create potion alors à chaque fois ça se mettait ça s'enlevait c'était assez compliqué parfois je mettais une bonne minute avant de la créer cette potion mais bon principal c'est qu'on réussit à la fin voilà parlons de l'ost l'ost j'ai vraiment trop rien à dire nos st basiques qui colle à l'univers mais qui n'apporte rien de plus voilà ça reste quand même très très basique je pour vous dire ça m'a pas plus marqué que ça alors c'est vrai que dans un rpg généralement on aime bien avoir une oeste qui qui quand même transpire l'aventure tout ça tout ça quoi mais là non j'ai pas trop ça m'a pas trop marqué plus que ça alors on va dire que je vais même pas dire point négatif point positif ça reste basique et ça fait son taf voilà tout simplement allez je reviens sur ce que j'avais dit tout au début le jeu en anglais pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire des jeux en anglais en tout cas là je me suis pas vraiment senti en grande grande difficulté même si des fois il ya quand même un langage qui est on va dire très anglophone c'est l'anglais mais vraiment tourner un peu à l'ancien anglais car je crois que des fois on tombe un peu sur du loup c'est un peu londonien comme on dit moi en tout cas pour moi je les sens ressenti comme ça alors c'est vrai que de temps en temps j'ai dû aller prendre mon discours rechercher quelques petites notions mais je me suis pas senti plus en difficulté que ça en tout cas voilà alors si vous êtes un peu vraiment alors là j'ai remarqué que je suis pas vraiment un initié en anglais je vais être on va dire intermédiaire mais voilà je me suis pas senti en désarroi devant devant le scénario de ce jeu vidéo en anglais pour ma petite conclusion je veux dire que c'est un jeu à un action rpg sympathique plaisant son gameplay peut être super intéressant mais comme je vous ai déjà dit hyper répétitif malheureusement et je veux dire comme vous avez pu voir aussi sur les vidéos il y a encore de la finition à voir quelques petits bugs etc qui peut avoir un niveau d'affichage mais dans l'ensemble j'ai passé quand même un beau moment un agréable moment où ça m'a fait rappeler comme je vous ai dit des jeux que j'adore d'un certain studio et voilà ça fait son taf moi pour moi franchement c'est hyper plaisant le scénario est intéressant la possibilité de faire ses choix aussi et avoir plusieurs fins moi j'en ai fait qu'une j'ai pas j'ai pas moi je dis la vérité j'ai pas fait la multitude de fins mais en tout cas je vais vraiment m'y intéresser et essayer de les faire le plus possible voilà mon avis pour ce fallen légende revenant j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à suivre la chaîne de gaming news ma chaîne abonne-toi like voilà fait comme chez toi merci beaucoup à bientôt les amis ciao